Le prophète se comportait avec lui comme il le faisait pour Hassan ou Hussein. Il était appelé Ibu Rasoulullah, le bien-aimé du prophète, l'aimé du prophète. Aïcha rapportera que le prophète a dit, si Oussama était une petite fille, je l'habillerai et je dépenserai de l'argent pour elle. C'est dire l'affection qu'il avait pour Oussama. Le prophète a fait des prières pour lui et Hassan. Donc il mettait Hassan et Hussein, ses petits-fils, au même rang qu'Oussama. Quelle bénédiction pour Oussama de la part de notre prophète. Donc il a fait des prières, O Allah, j'aime ces deux-là, alors aime-les aussi. Et O Allah, aie pitié de ces deux-là. Alors les Corèches ont vite attaqué, de par la couleur de peau d'Oussama, qui avait la même peau que sa mère, mais pas la même... Enfin, Oussama avait la même couleur de peau que de sa mère. Et aucun lien physique avec son père. Donc à ce moment-là, les Corèches, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à attaquer le prophète sur la paternité d'Oussama, en disant qu'il n'était pas de Zahid, mais de quelqu'un d'autre. Et là, on va voir une science, on va faire l'apprentissage d'une science qui est une science qu'on appelle la science du Caïphe. C'est-à-dire que dans les cas de conflits pour une paternité, et ça on le verra beaucoup sur les lois de l'héritage, les lois de succession, on fait appel à un Caïphe. Alors, un Caïphe, c'est un physionomiste à l'époque de Jailia, donc avant l'arrivée de l'islam, et ça va continuer en fait. Cette profession va encore exister du temps de l'islam, bien entendu. Et on fait appel à ce physionomiste pour qu'il étudie, d'après les traits, les caractéristiques physiques, la paternité d'un tel ou un tel. Voilà. Donc là, il va se trouver qu'Oussama et Zahid vont être en train de faire une sieste sous la même couverture, et que leurs pieds vont dépasser de cette couverture. Et que le Caïphe de l'époque, alors il s'appelait, il s'appelait Almudjazir Almudlidzi. Pas facile à prononcer, c'est juste pour vous donner le nom. Voilà. Donc comme il n'y avait pas d'ADN, bien sûr, à l'époque, c'était la seule façon en fait d'attester d'une paternité. Et la réponse du Caïphe va être racontée par Aïcha dans un hadith. Elle va dire, « Le prophète arriva dans ma maison, et je pouvais voir sa joie sur son visage. » Il dit, « Oh Aïcha, sais-tu que Almudjazir est venu ? » Et Oussama et Zahid étaient couchés sous une couverture, couvrant leur corps, mais pas leurs pieds. Et Almudjazir a dit, « Ses pieds sont de l'un et de l'autre. » Il prouvait, par cette phrase, il prouvait vraiment la paternité de Zahid pour Oussama. Donc la question a été élucidée et les Koresh n'ont plus eu à critiquer Mohamed sur cette question. Alors, Oussama était beaucoup trop jeune pour participer aux premières batailles de l'islam. Le prophète a envoyé après, quand il était en âge, Oussama dans différentes expéditions. Notamment, il y a un incident qui est arrivé en l'an 9 de l'Égire, où Oussama a malheureusement tué par erreur quelqu'un qui est en train de dire la Shahada. Il n'a pas bien compris, il y a eu une très mauvaise interprétation de la part d'Oussama. Nous devons le dire, radia al-awad an-ru, malgré que ce soit un sabbat et que nous ne devons pas critiquer les sabbats. Mais il est bon de dire quand les choses arrivent, qu'elles arrivent et ne pas se taire à ce sujet. Donc, à ce moment-là, le prophète va réprimander Oussama au point que Oussama va dire « J'aurais préféré adopter l'islam après ce que le prophète a dit, parce que c'est quelque chose qui va me rester toute ma vie sur la conscience. D'avoir tué quelqu'un et la réprimande du prophète, d'avoir tué quelqu'un pendant qu'il disait la Shahada, et moi de ne pas avoir compris cela. » Voilà, Oussama sort très affecté de cette conversation avec le prophète. Alors, là, un des plus grands honneurs que le prophète va donner à Oussama, c'est en l'an XI après l'Égypte, Oussama est nommé général en chef de l'armée, qui doit aller se battre contre la tribu des Rassanides au nord de l'Arabie. Voilà, il a alors, tenez-vous bien, 18 ans. Comparé avec maintenant, la maturité de quelqu'un à 18 ans, pour que le prophète lui confie le commandement d'une armée, et la maturité de quelqu'un qui a 18 ans actuellement. Voilà, c'est le jour et la nuit. « Nous avons peur de laisser nos adolescents seuls à la maison, et à 18 ans, Oussama partait commander une armée, avec sous ses ordres, tenez-vous bien, des sahabas qui étaient des seniors. On avait Abu Bark, on avait Umar, on avait Abu Beda, on avait quasiment tout l'élite des sahabas qui était sous les ordres d'un jeune, on va dire, de 18 ans. Voilà, et là, ça a engendré des critiques, ça a engendré beaucoup de critiques, et le prophète a répondu à ces critiques avec cette phrase, « Si vous rouspétez contre Oussama, sous-entendu, et ma décision de le mettre général, de le nommer général, vous rouspétez aussi contre son père. » Il a affiché les sahabas en disant, « Vous ne respectez pas la mémoire du père d'Oussama. » Et son père était le plus aimé à mes yeux. Et son fils est le plus aimé à mes yeux. C'est quelque part de dire aux sahabas, « Vous m'attaquez directement. » En ne reconnaissant pas ma décision de mettre Oussama à la tête du commandement général de l'armée qui va aller affronter les rassanites, « Vous ne respectez pas ce que j'ai décidé. » Et vous allez contre quelqu'un que j'aimais le plus. Voilà. Donc, après ça, les sahabas ont commencé à se taire. Et donc, l'armée d'Oussama a commencé à se regrouper. Elle s'est regroupée dans un endroit qui s'appelle Ajoufre, et qui était à l'extérieur de Médine. Malheureusement pour Oussama, le prophète était à ce moment-là bien malade déjà. Et l'annonce de la mort imminente du prophète est faite à Oussama. Et donc, Oussama retourne sur Médine pour le voir une dernière fois et savoir peut-être ses dernières volontés le concernant. Oussama est très affecté par la mort de son bien-aimé prophète et, on va dire, grand-père de cœur, on va dire, même s'il n'est plus le grand-père, de par la volonté d'Allah. Donc, le prophète qui ne peut pas parler, qui ne peut plus parler dû à l'avancée de sa maladie et à son état très faible, il va pointer le doigt vers lui, ce qui signifie Allah est avec toi et je fais une prière pour toi. Voilà. Ce sera les derniers mots, les derniers gestes, pardon, excusez-moi, du prophète envers Oussama. Abu Bar va prendre la suite, donc, et respecter la volonté du prophète, par contre, et il va envoyer, il va maintenir l'ordre du prophète d'envoyer Oussama contre les tribus du Nord, mais, disons que la mission ne sera pas aussi, l'importance de la mission ne sera pas égale à la mission que le prophète avait confiée à Oussama. Il va lui confier une mission, certes dangereuse, certes importante, mais beaucoup moins. En fait, il va être capable d'ouvrir le chemin pour après le djihad qui va se passer dans le Shams. Voilà. Donc, pareil, Abu Bar va suivre la volonté du prophète et il va avoir quand même les critiques de Oumar, les critiques d'autres seigneurs des Sahabas. Et Abu Bar va dire, comment, il va dire à Oumar en particulier, comment peux-tu me demander de renoncer à quelque chose que le prophète en personne avait ordonné ? Donc, Oumar n'aura plus rien à dire à partir de cette réponse d'Abu Bar. Et bien sûr, Oussama va être victorieux. Et Oussama, de par cette victoire, va permettre l'avancée du djihad dans le pays de Shams. Il va, comment dire, nettoyer le terrain en prévision de ce djihad. Donc, Oussama va continuer sa vie. Après cela, ça a été vraiment le grand événement. Abu Bar va le maintenir à Médine et ne va pas l'envoyer faire le djihad. Et Oussama, à partir de ce moment-là, va avoir une vie très simple. Et il va se retirer à l'écart de Médine, dans un petit village où il a des terres. Et donc, il va ne pas prendre part à la vie politique de Médine et ne pas prendre part plus tard, bien sûr, aux guerres civiles. Il va mourir en l'an 54, après l'Égypte. Il aura deux femmes, dont l'une fameuse est Fatima et Binta Keyes, parce qu'elle a été choisie par le prophète.